Une halakha dans le Shurnaur, à fil ou à nid, même le pauvre, qui doit prendre pour se nourrir du tamhoui, c'est-à-dire de la soupe populaire qu'on distribue aux pauvres, s'il n'a pas suffisamment, il n'a pas réussi à se procurer de l'huile pour allumer les lumières de Chanukah, et pour une raison ou pour une autre, les gens de la ville n'ont pas pu lui donner cet argent-là, il doit même vendre son habit qu'il a sur les épaules pour se procurer quelques sous pour acheter l'huile pour allumer les lumières de Chanukah. C'est dans le Shurnaur, c'est-à-dire c'est dans le code des lois juifs qui a été institué par Rabbi Yosef Karo, de mémoire bénie. Et quand on a étudié avec les élèves cette halakha, c'est une halakha qui choque. Vendre ce pauvre qui n'a qu'un manteau, on lui dit de l'enlever, de le vendre à la friperie pour se procurer quelques centimes, pour acheter une petite bouteille d'huile d'olive pour se faire, pour allumer les lumières de Chanukah. Mais ce n'est pas, c'est impitoyable, c'est cruel ça. Surtout que Chanukah, ça tombe, ça tombe l'hiver. Il fait froid. Si ça tombait encore l'été, ça irait encore. Bon, on lui dit de vendre son manteau. On peut se passer de manteau, mais en hiver, on lui demande de vendre son manteau. Et certainement, ce pauvre-là n'a pas de chauffage à la maison non plus, parce que s'il avait de quoi se chauffer, il aurait vendu son combustible plutôt que de vendre son manteau. C'était la question qu'on s'était posée. Et puis, il y a une deuxième question. La raison pour laquelle les lumières de Chanukah sont tellement exigeantes, je dirais, entre guillemets, qu'elles demandent à ce pauvre de vendre son manteau. Vous savez la raison pourquoi ? C'est parce qu'il y a une loi dans les nerots de Chanukah, « Pir sumenissa », ce qui veut dire qu'il faut publier le miracle. Ce n'est pas comme les autres mitzvot que les gens font à la maison. Les nerots de Chanukah, il faut les publier à l'extérieur. Il faut proclamer devant tous les autres juifs, « Voilà, j'allume les lumières de Chanukah, que tout le monde regarde. » C'est exactement comme la Havdil pour faire une différence entre le profane et le saint. La publicité que nous voyons tout autour de nous, vous voyez de la publicité pour des poudres à machine à laver, vous avez de la publicité pour des voitures, pour toutes sortes de choses. Cette publicité-là, on l'entend à la radio, on le voit partout. Pourquoi ? C'est pour que les gens achètent ça, la publicité. On sait très bien qu'il existe une marque de voitures, Peugeot ou Renault, mais on veut que les gens pensent plutôt à Peugeot qu'à Renault, ou à Renault plutôt qu'à Peugeot. C'est ça la publicité. Ce n'est pas pour faire connaître quelque chose qu'on ne connaissait pas. Tout le monde connaît Coca-Cola, alors qu'est-ce qu'on a besoin de faire de la publicité pour Coca-Cola ? C'est plus, donc, publier, faire de la publicité, c'est au-delà de faire connaître. C'est une erreur de penser que publier le miracle de Hanoukka, c'est simplement pour faire connaître le miracle de Hanoukka. Non. Même si on connaît l'histoire de Hanoukka, on connaît déjà depuis notre plus jeune âge, on nous a enseigné qu'est-ce que c'était que les Hachmonaïm, et qu'est-ce que c'était que les Yevanim, avec Youda, Maccabi, et tout ça, et tout le reste, on le sait déjà, ça. Et pourtant, il y a toujours la mitzvah de Pirsouménissa. Publier le miracle. Exactement comme l'a dit, encore une fois, faire la différence avec la bouteille de Coca-Cola, on sait que ça existe, on ne vient pas vous enseigner quelque chose que vous ne connaissiez pas auparavant, mais cependant, on fait de la publicité, ça marche, la publicité. C'est des millions et des millions qu'on engouffre dans la publicité, et on sait que ça paye, la publicité. Pourquoi ? Parce que les gens retiennent Coca-Cola. Ça devient une deuxième nature. Qu'est-ce que vous voulez boire ? Café ? Coca-Cola. C'est la première chose qui vient à la langue, Coca-Cola, parce qu'on a entendu, on a entendu, ça s'est enregistré, et on répète ce qu'on a entendu le plus souvent. C'est ça la publicité. La même chose au niveau de la vue, ce que l'on voit, les images qui nous frappent, ce sont celles qui nous frappent le plus souvent, que nous retenons, et que nous allons répéter. Ça, c'est Pirsouménissa, publier le miracle. Et parce que cette notion, cette idée de publier le miracle, on ne le retrouve, on ne la retrouve, que pour la mitzvah de Nerod de Chanukah, et celle des Arba Kossot, les quatre coupes de vin que l'on boit la nuit du Seyder, il n'y en a pas d'autres. C'est pourquoi dans ces deux Alachot, dans ces deux lois, nous retrouvons la même loi aussi, que le pauvre doit vendre son habit. Parce que de même, il doit vendre son habit pour se procurer les lumières de Chanukah, il vend son habit pour se procurer les Arba Kossot, les quatre verres de vin que l'on boit le Seyder Pessah, et pour la même raison, parce que les Arba Kossot, c'est aussi Pirsouménissa, c'est pour publier le miracle. Mais dans les autres mitzvot, comme Tefillin, comme Tzitzit, comme Sukkah, comme Matzah, Lulav, tout ça, on ne trouve pas là-bas cette idée de Pirsouménissa, et cette loi, et cette exigence, cette exigence, que le pauvre doit vendre son habit pour se procurer ses mitzvot. On n'a jamais vu, dans les Shuchanarour, qu'un pauvre doit vendre son habit pour acheter un Lulav, par exemple, pour se faire une Sukkah, ou pour acheter de la Matzah. C'est uniquement pour les Nérods de Chanukah et pour l'Arba Kossot. Ici, il y a une deuxième question que je pose, c'est quel rapport y a-t-il entre Pirsouménissa, le fait de publier le miracle, et cette exigence-là, que le pauvre doit vendre son habit ? Bon, vous allez dire, parce que, tout simplement, parce que c'est une mitzvah très forte. Elle est très forte, cette mitzvah, mais on ne peut pas dire que la mitzvah de Chanukah soit plus forte que les Tfilines, par exemple. Il est certain que Tfilines, c'est beaucoup plus fort que les Nérods de Chanukah. Et pourtant, cette notion de Pirsouménissa, elle n'existe pas dans les Tfilines. Elle existe pour Chanukah, mais pas dans les Tfilines. Donc, on voit qu'il y a quelque chose, ce n'est pas l'importance uniquement. Pirsouménissa, ce n'est pas l'importance de la mitzvah. Il y en a d'autres plus importantes que celle-là. Mais c'est quelque chose de bien spécial, Pirsouménissa. Et c'est cette chose-là dont je voudrais parler. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans les lumières de Chanukah qui s'appelle Pirsouménissa, qui fait de sorte de cette exigence-là que le pauvre doit vendre son habit. Et nous allons apprendre ici un enseignement qui va nous éclairer. C'est le cas de le dire, puisque nous parlons des lumières de Chanukah, qui va nous éclairer, un enseignement qui va nous éclairer pour rendre notre vie plus heureuse. Vous savez que la Torah, le but de la Torah, c'est de rendre notre vie plus heureuse. De Rachea d'Arkenoam, les voies de la Torah sont des voies de plaisance. La Torah, elle a été donnée pour nous rendre heureux. Et la preuve, c'est que la Gamera nous dit qu'il y avait une sorte de loul... On aurait pu très bien prendre un des quatre minimes, c'est-à-dire un des quatre branches que nous prenons dans le loulav. On aurait très bien pu prendre une autre sorte que celle que nous prenons, mais nous ne la prenons pas parce qu'il y a des épines sur la branche. Et on se blesserait les doigts si on la prenait dans les mains. Or, il n'est pas possible qu'une mitzvah blesse, car la Torah, elle ne veut pas nous blesser. La Torah, elle veut nous rendre plus heureux. C'est la seule raison pourquoi Dieu nous a donné sa Torah. C'est pour nous rendre plus heureux. Donc, nous allons voir comment cette mitzvah de Chanukah va nous rendre plus heureux. D'abord, les miracles de Chanukah à la Nissi. Est-ce que les miracles de Chanukah, il y en a eu deux, le miracle de la victoire, comment Akkadosh Baruch a livré entre les mains des faibles les forts, et le miracle de la fiole d'huile. Maintenant, est-ce que ce miracle de Chanukah, Dieu l'a fait comme ça de lui-même ? Ou bien, il y a eu un appel au miracle ? C'est-à-dire que d'en bas, les hommes ont demandé, ont fait de sorte, Dieu, nous voulons un miracle, nous méritons un miracle. Comment le miracle de Chanukah est survenu ? C'est parce qu'il y a eu Matityahu Ubanaf, il y a eu Matityahu Ubanaf, Yohanan Kohengadol, qui se sont sacrifiés pour l'honneur de Dieu et l'honneur de sa Torah, ils se sont sacrifiés. Et quand on se sacrifie en bas, sur terre, pour l'honneur de Dieu et l'honneur de sa Torah, alors Dieu en haut, il écoute et il fait des miracles. C'est toujours comme ça que les miracles arrivent. Il n'arrive pas de Dieu lui-même, ce n'est pas Dieu. Dieu ne fait pas de miracles. De lui-même, il n'en ferait pas. Il n'en fait que lorsqu'il y a un tzaddik en bas ou des tzaddikim qui, par leur comportement, appellent le miracle. Ce qu'on appelle dans le langage du Zohar, ce qui veut dire le réveil d'en bas. D'en bas, on réveille, on pourrait dire, entre guillemets, on réveille Dieu, on n'a pas besoin de réveiller. Mais n'empêche qu'on le provoque. On le provoque par notre comportement. Et comme nous voyons, qui est-ce qui a provoqué le miracle de Pourim ? C'est Bordchaya Tzaddik et Esther Amalka. De la même façon, qu'est-ce qui a provoqué le miracle de Chanukah ? C'est Matityaou Badaf, les Hachmonaï. Comment ? En étant Moser Nefesh. Aftestin nous explique qu'est-ce que c'est que Moser Nefesh ? Livrer son âme pour l'honneur de Dieu. Son âme, ça ne veut pas dire sauter dans le feu, uniquement. Son âme, ça veut dire son désir personnel. Si on sacrifie son désir personnel pour faire plaisir à Dieu, que ce soit un désir de l'honneur, un désir charnel, un désir d'argent, un désir personnel, matériel, égoïste, on y renonce, on y renonce. Pour sanctifier le nom de Dieu, on appelle le miracle. C'est ça Moser Nefesh, la définition de Rav Dessler. Mais dans le cas de Hachmonaïm, en fait, ce n'était pas un renoncement à un plaisir uniquement, c'était en fait un renoncement pour toute leur vie. Ils savaient qu'ils ne pourraient pas réussir contre l'armée grecque. C'était totalement suicidaire. Et il ne faut pas dire que les Hachmonaïm, que les Hachmonaïm, je veux dire, pensaient au miracle. Ils escomptaient un miracle. Ils étaient sûrs qu'un miracle allait arriver. On ne peut pas dire cela. Parce que nous avons une règle où nos sages nous disent celui qui se laisse tuer pour l'honneur de Dieu avec l'intention qu'on va lui faire un miracle, on ne lui fait pas de miracle. D'où est-ce qu'on l'apprend ? On l'apprend de Haran, le frère d'Abraham Avinu, le frère d'Abraham Avinu qui s'appelait Haran, lorsqu'il a vu qu'Abraham et on l'a jeté dans la fournée ardente parce qu'il ne voulait pas se prosterner à l'idole, et lorsqu'il a vu qu'Abraham Avinu sortait vivant de la fournée ardente, il a dit « Ah, Abraham Avinu il est sorti de la fournée ardente, moi aussi je vais faire la même chose. » Et donc, il n'a pas voulu se prosterner à l'idole, Nimrod l'a jeté dans la fournée ardente et Haran a péri dans les flammes. Pourquoi ? Nos sages disent parce que Avraham Avinu s'est laissé jeter dans la fournée ardente avec aucune intention d'être sauvé. Il n'attendait pas le miracle. Tandis que Haran, lui, il a copié Avraham Avinu, il a dit « Avraham Avinu est sorti vivant, moi aussi je sortirai vivant. » Donc, il attendait le miracle. Et celui qui attend le miracle, on ne lui fait pas de miracle. Pourquoi ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est parce que pour faire un miracle, il faut qu'il y ait pour faire un miracle, il faut qu'il y ait le sacrifice de soi. Un sacrifice total, pas un sacrifice faire semblant. Faire semblant d'un sacrifice. Je me sacrifie dans le feu tout en sachant très bien que je vais être sauvé. Ça ne s'appelle pas un sacrifice. Le vrai sacrifice, c'est « B'cholnav Shecha ». Je suis prêt à tout annoncer dans ma vie pour l'amour de Dieu. Ça, c'est le sacrifice. Quand il y a un sacrifice pareil, c'est ce qui provoque un miracle. Donc Ranouka, qu'est-ce qui a provoqué le miracle ? Aussi bien qu'à Pourim, aussi bien que dans la fente de la mer Rouge, aussi, dans tous les miracles qui ont été faits pour le peuple d'Israël, ont été des miracles qui ont été appelés, qui ont été appelés par le comportement d'un sadique en bas, par Messirat Nefesh, le sacrifice de soi. Alors maintenant, nous comprenons, nous comprenons pourquoi cette loi de Pirsoumé Nissa, cette loi de publier est le miracle. On a dit tout à l'heure que la publicité, c'est pour acheter. Qu'est-ce qu'on peut, quelle genre de publicité faisons-nous avec l'Immir de Chanouka ? Que les gens achètent cette Messirat Nefesh. Voilà la publicité que l'on veut faire. Achetez Messirat Nefesh. Voyez ce que les Chachmonaïs m'ont fait. Voyez les miracles qu'ils ont opérés. Le salut d'Israël. Faites la même chose. Faites Messirat Nefesh, vous aussi. C'est ça le but. C'est ça le but de Pirsoumé Nissa. On fait de la publicité. Ce n'est pas pour enseigner le miracle. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a des gens qui pensent que Pirsoumé Nissa, c'est pour raconter, bon, c'est très bien, c'est très joli de raconter aux enfants l'histoire de Ranouka. Il faut le faire. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça, c'est de la publicité, ça. Et le but, mais le but de la publicité, c'est quoi ? C'est pour acheter. Achetez-vous aussi. Vous aussi faites comme eux. Ce n'est pas, j'allume l'île de Ranouka, ma hosto et chouati, je mange les beignets, puis bye bye. Shalom à la ikhnafshi. Et après, je fais n'importe quoi. Après, je regarde la télévision. Je vais avoir un film. Ce n'est pas ça, la publicité de Ranouka. Ça ne rime à rien. C'est comme quelqu'un qui dit, je fais la publicité, mais tu sais, moi, je ne vends pas. Je n'achète pas. Quelqu'un qui a fait faillite, il va faire de la publicité quand il sait très bien que, alors pourquoi va-t-il dépenser son argent pour rien ? Acheter tel appareil, ça y est, la fabrique, elle a fermé ses portes. L'usine a fermé ses portes. On va faire de la publicité pour un produit qui n'existe plus, qu'on ne peut plus acheter. C'est exactement la même chose des gens qui disent, bon, on allume l'île de Ranouka, on fait la fête, tout, on mange, on mange, on fait la fête, on boit, on danse, tout. Et alors ? Et le tahlit, le but, c'est pourquoi tout ça, la publicité ? C'est pour acheter. Acheter, faites-vous aussi comme, vous aussi faites comme eux. Prenez un exemple. Or, qui est-ce qui ne veut pas acheter le miracle ? Si on avait dans les affiches du métro, le miracle, acheter le miracle, tous, téléphoner, tel numéro, ou Minitel, taper Minitel pour le miracle, tel numéro. Oh, il y en aurait des gens, il y en aurait des gens qui taperaient sur Minitel pour demander le miracle, hein ? Ça ne manquerait pas les demandes pour le miracle. Eh bien, c'est ça, le pire souménissa de Chanukah. C'est faire cette publicité. Vous voulez des miracles ? C'est sûr qu'on en veut. On a tous besoin des miracles. Est-ce qu'il y a une famille dans laquelle on n'a pas besoin d'un miracle ? Chaque famille, si ce n'est pas dans la famille proche, c'est dans un cousin, dans un oncle, dans une tante, on a tous besoin du miracle. Le peuple d'Israël a besoin de miracles. Partout, là où il est, on a besoin de miracles pour la Parnassah, on a besoin de protection, on a besoin d'Hatzla. On a besoin de Braha, on a besoin de refouachlema, on a besoin de guérison, on a besoin de réussite, on a besoin des miracles. Des fois, on vous dit, mais il faut un miracle. Il faut un miracle. Pour ces situations-là, ça demande un miracle. D'autrement, on ne peut rien faire. On demande tous des miracles. Alors, il faut taper le code là où on va vous répondre. Comment on fait un miracle ? Comment on fait un miracle ? Messirat Nefesh. Voilà le mode d'emploi. Voilà la clé. Messirat Nefesh. Voilà le prix qu'il faut payer pour le miracle. Messirat Nefesh. Sacrifier le soi, c'est sacrifier soi-même pour l'honneur de la Torah et pour l'honneur de Dieu. Voilà le prix qu'on paye pour avoir le miracle. Si on le paye, si on le paye dans sa totalité, alors nous provoquons, nous faisons appel à un miracle. Et tous les grands sadikim que nous voyons dans le Talmud, beaucoup d'histoires, de miracles, ça a toujours été fait comme ça. Par exemple, nous avons l'histoire de Nahum Ish Gamzou. Peut-être que vous la connaissez, c'est une histoire très très bien connue. Nahum Ish Gamzou, qui s'appelle, on l'appelait Nahum Ish Gamzou, l'homme de Gamzou. Et pourquoi on l'appelait Gamzou ? Parce que chaque chose qui lui arrivait de mal, il disait Gamzou le Toba. Et cet homme-là, il était connu, ce sadik, il était connu par sa génération comme étant un faiseur de miracles. Et c'est pourquoi, lorsqu'on a dû envoyer une grande somme d'argent à César, à Rome, on l'a choisi, lui, pour amener cette somme d'argent. On savait que c'était un faiseur de miracles. Il n'y a pas de meilleure protection pour cette grande somme d'argent que ce sadik, qui est un faiseur de miracles. Et en effet, voilà ce qui lui est arrivé sur la route. On lui a volé tout l'or qu'il transportait sur son âne. Il transportait l'or sans aucune garde, puisque c'était un sadik, et c'était un faiseur de miracles. Et les gens disaient, puisque c'est un faiseur de miracles, on n'a pas besoin de l'accompagner avec une garde. Et on lui avait des gens malhonnêtes dans une auberge, lui ont vidé ses sacoches d'or, et lui ont rempli à la place avec de la terre, de la terre du jardin de cette auberge. Et il arrive jusqu'à Rome. Comment il a fait une chose pareille ? Il vient devant César, il dit, voilà, cire, ce que les Juifs t'ont donné comme cadeau. On ouvre les sacs, c'est de la terre. Alors qu'est-ce qu'il dit, César ? Il dit, les Juifs se moquent de moi. Sortez-le et tuez-le. Amenez-le vite à la potence. Et qu'est-ce que Nakhomish Gamzou ? Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit Nakhomish Gamzou ? Nakhomish Gamzou, il ne perd pas le nord, il ne perd pas son sang-froid. Et qu'est-ce qu'il dit ? Gamzou le tova. On va le tuer ? On va le tuer, et il dit, c'est pour le bien. Si Dieu l'a voulu, comme ça, quelle innocence, quelle naïveté. C'est un peu trop, c'est exagéré quand même. D'abord, pourquoi il n'a pas regardé un petit peu dans les sacoches, d'abord ? Regarde ce qu'elle a dit. Quand on a bien un cadeau au roi, on vérifie d'abord si c'est bien, si l'or est en place. Or, nous avons un texte qui dit qu'il avait déjà vérifié. Dès le lendemain matin qu'il est sorti de l'auberge, il avait ouvert les sacs. Il y a un texte qui dit comme ça. Et quand il a vu qu'il y avait de la terre à la place de l'or, il a dit Gamzou le tova. Tout de suite, il a dit, ceci est pour le bien puisque Dieu a voulu remplacer. Il n'a pas dit, c'est des voleurs, des brigands, il faut appeler la police, je vais me battre avec eux, je vais récupérer l'or qu'on m'a volé. Non ! Il dit, si Dieu a voulu ainsi que sa volonté soit faite. Ce n'est que pour le bien, c'est sûr que ce n'est que pour le bien. Vous entendez quelque chose, ça vous entendez, je ne sais pas, ce n'est pas possible. On va le tuer ? Il dit Gamzou le tova. Que sa volonté soit faite. Je renonce à ma volonté pour sa volonté. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire qu'il était moissé en effèche, qu'il renonçait à ses désirs personnels, à tous ses désirs personnels. Quand Dieu révèle sa volonté, je me soumets, je me soumets que sa volonté soit faite. Même si je dois mourir, si sa volonté est que je meurs, je suis prêt à le faire. Exactement comme pour les Chachmolaï, voyez-vous ? Et c'est là que le miracle s'est fait. Il a appelé le miracle. C'est le bouton, il a pressé le bon bouton. Parce que des fois, on se prend de bouton, vous voyez ? Il a pressé le bouton juste d'en dessous, puis quelqu'un d'autre a répondu. Après, il a dit j'ai pressé le mauvais bouton. Le vrai bouton, le bon bouton, qu'est-ce que c'est ? C'est Messirat Nefesh. C'est se soumettre à la volonté de Dieu, à la volonté de la Torah. La Torah me demande de garder Shabbat. Assez dur, je perdrai la moitié de mon argent, peut-être trois quarts de mon argent. Est-ce que c'est moins que de perdre la vie ? Je me soumets à la volonté de Dieu. C'est sa volonté, je me soumets à sa volonté. Tu prêtes le bon bouton, tu auras des miracles. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec l'Aphobish Gamzou ? Eh bien justement, quand il a dit Gamzou le Tova, quand on l'a amené à l'exécution, El Yahoua Naviz Ahur la Tov est apparu déguisé en général, un grand général romain, avec un casque d'or, une toge en poche, qui a dit Sire, ne tuez pas cet homme. Je vais vous expliquer. Cette terre qu'il vous a amené, c'est de la terre d'Abraham Avinu. Ce n'est pas une terre ordinaire. C'est de la terre d'Abraham Avinu. Alors le roi demande qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça ? La terre d'Abraham Avinu. Alors le général qui est le Yahuan Avinu, il lui explique la terre d'Abraham Avinu, c'est lorsqu'Abraham Avinu faisait la guerre avec quatre rois puissants pour sauver son neveu Lot. Eh bien, il la faisait cette guerre en jetant de la terre contre les soldats ennemis. Et cette terre se changeait en flèches et en lances. et il a exterminé tous les soldats ennemis. Là, il dit, ah, justement, j'ai un pays aux limites de mon royaume qui ne veut pas se soumettre, qui se rebelle contre moi, je ne sais pas comment sortir. Vite, envoyé par les coursiers rapides un bon petit paquet de cette terre. Immédiatement, on a pris un peu de la terre qu'il avait amenée à la province d'Amzou. Avec un coursier rapide, on a amené cette terre jusqu'au front. Et en effet, immédiatement, on a jeté quelques poignées de terre, tchic-tchac, achet taïm, comme on dit, un, deux, trois, c'était fini, n'on parle plus, on a décimé l'armée ennemie, victoire totale et immédiate. Alors, César, cet homme-là, il faut l'honorer. Vite, videz cette pierre précieuse terre dans mes trésors et remplissez les sacoches vides avec les meilleures, les plus jolies pierres précieuses que je possède et décrétez tout ce qu'il demande sur les Juifs de bien, les lois qu'il demande sur les Juifs de bien et renvoyez-le avec tous les honneurs qui lui sont dus dans sa terre. Et quand il est arrivé à cette auberge, on lui avait volé son or. Comment l'or devient tellement peu précieux à ce moment-là. Comment la terre était beaucoup plus importante que l'or. Avec de l'or, il n'aurait jamais pu faire ce qu'il a fait avec César. Alors les gens de l'auberge lui ont dit qu'est-ce qui t'a valu cet honneur que tu as porté de la terre de César ? Eh bien oui, la terre que vous m'avez donnée c'est de la terre d'Avram Avinu. Vous ne le saviez pas. Vous pensiez me jouer un mauvais tour mais en fait cette terre-là c'est de la terre d'Avram Avinu que vous m'aviez donnée. Et vous voyez la mine de ces brigands-là avec leur bouche qui s'ouvre. Avram Avinu dans notre jardin vite. Le soir même ils ont démoli toute la maison ils ont pris des charrettes et des charrettes de terre toute la terre qu'ils avaient et ils l'ont amenée jusqu'à Rome dans des gros tombereaux de terre avec des grands chevaux qui peuvent bien tirer toutes ces grandes charrettes de terre et ils arrivent jusqu'à Rome et la garde demande qu'est-ce que vous voulez avec cette terre ici ? Eh bien c'est c'est la même terre que vous avez reçue il y a quatre semaines de Nahomish Gamzou c'est la terre d'Avram Avinu. Bon on va voir ils ont essayé la terre dans une guerre qu'il y avait encore là-bas ça n'a rien donné alors on les a tous tués c'est-à-dire qu'il y a Nahomish Gamzou ils savaient très bien qu'est-ce qui allait arriver c'était pour les punir pour les punir il leur a dit voilà mais qu'est-ce que ça veut dire la terre d'Avram Avinu est-ce que c'est la terre qui possède cette sgoula cette propriété ce n'est pas la terre c'est Avram Avinu c'est la emouna c'est la foi d'Avram Avinu c'est la messirat nefesh d'Avram Avinu pour la foi car la foi ne suffit pas il faut que cette foi soit assez forte pour que nous puissions nous sacrifier pour elle c'est ce genre d'emouna ce genre d'emouna qui est à toute épreuve ce genre d'emouna qui lorsque même on nous demande notre vie on est prêt à la sacrifier pour cette emouna c'est cette emouna qui fait la terre d'Avram Avinu c'est pas la terre c'est la emouna vous voyez ce qui fait le miracle c'est la emouna la emouna jusqu'à se soumettre totalement comme on dit tu aimeras l'éternel ton dieu de tout ton coeur pas une partie de ton coeur à droite une partie de ton coeur à gauche et une partie de ton coeur à la synagogue non de tout ton coeur de toute ta vie comme on a dit tout à l'heure au nom de Rav Dessler toute ta vie ça veut pas dire seulement toute ta vie sauter dans le feu toute ta vie toutes tes passions tous tes désirs il faut les soumettre à l'amour de Dieu l'argent parce qu'il y a des gens qui préfèrent leur argent à leur vie alors on n'a pas oublié de dire attention après la vie l'argent voilà ce qui a fait le nez de Chanuk alors on dit aux pauvres tu as un problème de finance toi toi qui vas chercher chaque jour ta soupe la soupe populaire tu voudrais bien t'enrichir non tu voudrais bien un petit peu avoir un petit peu de cette terre d'Abraham Avinu mais qui se change en or pas en flèche un peu de la terre dans le sens inverse qui se change en or comme l'or s'est changé en terre la terre peut se changer en or tu en voudrais bien un petit peu n'est-ce pas de cette terre d'Abraham Avinu tu voudrais bien avoir un miracle n'est-ce pas les gens qui jouent au loto et des gens qui sont pauvres qui jouent au loto pour s'enrichir qu'est-ce qu'ils demandent un miracle ni plus ni moins parce qu'il y a combien de chances pour gagner au loto une sur des millions il faut un miracle pour ça c'est un miracle il n'y a pas de hasard il y a la loi de la probabilité c'est tout il n'y a pas de hasard dans la Torah ça n'existe pas le hasard tout ce qui se passe autour de nous c'est Dieu qui l'a décidé depuis le plus petit mouvement jusqu'au plus grand les bourrasques les coups de vent qu'on voit ces jours-ci ce n'est pas un hasard c'est Dieu qui le veut il le veut que ça se passe ainsi une mouche un moustique qui rentre dans la pièce ce n'est pas un hasard c'est Dieu qui le veut ainsi un virus qui s'introduit dans le corps de l'homme que Dieu nous préserve c'est Dieu qui le veut ainsi les grandes choses les grandes choses qui se passent dans le monde les éruptions volcaniques les tremblements de terre les inondations que Dieu nous préserve c'est Dieu qui le veut ainsi il n'y a pas une chose en mouvement depuis les plus petites jusqu'aux plus grandes tout est entre les mains du ciel il n'y a qu'une chose qui n'est pas entre les mains du ciel c'est notre volonté à nous de nous soumettre à sa volonté ça c'est nous il nous attend il va le faire pour toi dit Dieu ça je ne peux pas le faire c'est toi qui va me le donner c'est le cadeau que tu dois m'offrir je te demande de m'offrir ce cadeau là qu'est-ce qu'il a dans ses trésors nos sages du Talmud disent qu'est-ce qu'il a dans ses trésors il a une salle de trésors dans le ciel Dieu et qu'est-ce qu'il a dans cette salle de trésors la irachamayim de chaque juif notre irachamayim c'est le plus beau cadeau qu'on peut offrir à Akadosh Baruch c'est pourquoi il a créé le monde c'est ce qu'il nous demande ça il ne peut pas se le procurer lui-même Dieu ne peut pas se procurer de la irachamayim tout seul il a dû créer l'homme avec son libre arbitre un mauvais penchant un bon penchant pour que cet homme puisse lui faire un joli cadeau le cadeau de la irachamayim Dieu avait besoin de la irachamayim il lui manque quelque chose non c'est que en faisant ce cadeau de la irachamayim nous permettons à Dieu à opérer des miracles il veut faire des miracles il veut se montrer aux hommes il veut se montrer dans toute sa bonté comme il s'est montré à Nahumish Gamzou avec Eliyahu à Navi comme il s'est montré au Chashmonaïm par la victoire et par les Nérotes et par la fiole d'huile il veut se montrer au peuple d'Israël en envoyant le Mashiach il attend il attend plus que nous l'attendons mais il a les pieds et les mains liées pour ainsi dire car il ne peut rien faire tant que nous nous n'allons pas provoquer le miracle nous n'allons pas appeler le miracle et comment nous allons l'appeler et comment nous allons le provoquer et bien nous allons l'appeler nous allons le provoquer en faisant Messirat Nefesh en lui donnant ce cadeau là de nous soumettre à sa volonté et c'est pourquoi on dit aux pauvres si tu as un problème d'argent n'aie pas peur de ton manteau vends ton manteau ton manteau qui est tout usé tout vieux vends-le pour t'acheter un peu d'huile et pour allumer les lumières de Chanukah on te demande Messirat Nefesh on te demande un peu de sacrifice ah mais j'ai froid je grelotte n'aie pas peur ça ne va pas durer longtemps c'est transitoire tu ne fais que payer tu payes et immédiatement on va te faire un miracle voilà pourquoi le Pirsoumé Nissa la loi de Pirsoumé Nissa elle provoque elle peut appeler une loi de Messirat Nefesh qu'aucune autre loi ne peut appeler vendre son manteau un pauvre qui n'a rien d'autre pour se mettre sur le dos parce que voilà comment il peut lui opérer des miracles dans son problème particulier et de la même manière donc ce n'est pas une cruauté que de lui demander qu'il vende son manteau au contraire nous lui conseillons le salut comment opérer le salut comment faire un miracle comment le sortir de son ornière comment le sortir de son malheur lui dit vends ton manteau pour faire la mitzvah de Chanukah parce que la mitzvah de Chanukah c'est la publicité comment opérer un miracle achète le miracle par quoi par Messirat Nefesh alors voilà toi aussi achète le miracle par Messirat Nefesh et tu seras sauvé vous voyez cet enseignement de Chanukah combien il nous concerne combien il nous concerne chacun d'entre nous combien de soucis avons-nous combien de peur combien de crainte nous vivons dans le souci nous vivons dans la peur nous vivons dans la crainte dans l'angoisse toujours et dans toutes les choses que ce soit une question pour la santé que ce soit pour pour les enfants que ce soit pour les finances que ce soit pour la sécurité nous vivons dans une période où les gens n'ont plus de tranquillité sont agressés de tous les côtés dans leur tranquillité dans leur vie quotidienne tous dessous tous attristés tous tous peureux tous craintifs on vit sur les nerfs quoi en un mot on vit sur les nerfs alors est-ce qu'on n'a pas besoin maintenant de la lumière de Chanukah qui va venir à la fin de la semaine ce Shabbat Kodesh quand nous allons allumer la première lumière nous allons publier le miracle publier le miracle que nous soyons nous les premiers à acheter la marchandise que Chanukah c'est M. Atnefesh et Akadosh Baruch à ce moment-là nous aidera et bientôt il nous enverra le Mashiach je crois avec une foi entière la venue du Mashiach et même s'il se fait attendre j'attends tous les jours j'attends c'est une attente passive non c'est une attente c'est à dire que je n'ai aucun doute je n'ai aucun doute que mes actions de M. Atnefesh amènent le Mashiach mais pour amener le Mashiach il faut ce n'est pas un manteau qu'on vend ce n'est pas un arhumish gamzou qui suffira pour amener le Mashiach il faudrait que ce soit tout le clan d'Israël tout le peuple d'Israël qui ensemble vont amener le Mashiach ce n'est pas une partie du peuple d'Israël quand tout le peuple d'Israël dans son entité se réveillera pour comprendre pour comprendre l'enseignement de Chanukah comme à l'époque des Hachmonaim ils ont opéré le miracle du salut d'Israël et bien le miracle du salut d'Israël du dernier salut du salut définitif qui sera le salut du monde entier c'est aussi en faisant comme les Hachmonaim ça c'est la Emunah elle est entière chacun c'est la Emunah là on n'a pas besoin de douter là-dessus maintenant comment est-ce que comment ça va venir ça il va vendre son manteau dans une friperie il va sortir de la friperie il y a un monsieur qui va dire monsieur voilà 100 000 francs ou quoi comment ça va se passer ça ça ce n'est pas notre affaire mais nous avons la Emunah c'est ce qu'on nous demande et c'est tout et nous n'avons pas d'autre chemin c'est un chemin sans c'est unique on ne peut pas revenir en arrière on a reçu la Torah au Mont-Sinai on a essayé plusieurs fois de revenir en arrière et on s'est cogné la tête les GIF ont cru plusieurs fois qu'il serait mieux en revenant en arrière et les pauvres qu'est-ce qu'ils ont reçu c'est-à-dire que je m'aurais dit écoutez je vous barre la route moi de toute façon vous ne pouvez pas retourner en arrière depuis que vous êtes tenus au pied du Mont-Sinai et je vous ai mis la montagne comme sur votre tête vous avez dit si vous ne recevez pas la Torah je la lance sur vous ça c'est fini on n'a pas le choix nous sommes des mains minimes on ne peut plus revenir en arrière notre Emunah elle est jusqu'au sacrifice total et Abraham Avinu il ne posait pas de questions et si je fais mes rettenés est-ce qu'en vendant mon manteau j'aurais vraiment de l'argent ? s'il avait posé cette question-là on n'aurait jamais fait le miracle justement c'est quand on pose cette question qu'on n'a pas le miracle c'est la question Haran lui il a fait un petit calcul il dit tiens oui je vais vendre mon manteau quand est-ce que j'aurai de l'argent ? oui puisque je vais vendre mon manteau je vais boire dans ce cas-là le miracle ne s'opère pas parce que le miracle demande justement de ne pas penser à cela de ne pas penser au résultat je suis très content de ce que je fais maintenant maintenant je me soumets à la volonté de Dieu même si je perds la vie moi ça me suffit je ne demande pas de miracle alors là le miracle arrive vous comprenez ? vous comprenez ce que je vous dis ? merci